Le Dakar, c'est un tout. C'est se réveiller le matin, se coucher le soir en y pensant tout le temps. Qu'est ce que je peux faire pour m'améliorer par rapport à l'année dernière ? Je pense déjà au prochain Dakar, c'est chez vous, même si vous êtes loin, c'est chez vous. Ma première expérience sur le Dakar, j'étais copilote en camion. Mon père, c'est avec lui que je partage ma passion et que je suis en compétition. Maintenant, il est en T3 avec un Can-Am et on s'amuse tous les deux. Voici donc Pao Navarro, le fils de Santi, le nouveau prodige de la catégorie T4. L'adaptation à la classe T4, elle a été bonne. Vous devez vous habituer à conduire cette voiture attaquée à la sortie de virage. Il venez juste d'avoir son permis de conduire, donc j'étais un peu au début inquiet sur ses compétences. Chaque course qu'on a fait, il a fait une course super intelligente où il n'a jamais cassé la voiture, on a fait très peu de crevaisons. J'apprends beaucoup de choses avec Mika, mon copilote. C'est mon guide, spécialement dans les dunes avec son expérience de motard. A la fois, je lis le roadbook et à la fois, j'essaie d'avoir une vision de la piste pour partager avec lui ce que je vois aussi. Et donc, j'essaie de l'aider sur sur les trajectoires. Mon objectif en T4 cette année, c'est de finir avec un bon résultat. Je suis venu ici après avoir battu au rallye d'Andalousie ceux qui sont maintenant devant nous. On est un peu derrière, mais on a perdu du temps, mais je vais continuer à me battre et je vais continuer à passer du bon temps.